yo les gens c'est ici comment allez vous la glace à la pêche au micro aujourd'hui les amis on se retrouve pour fifa 15 yes or no comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature donc je vais expliquer directement ce que c'est c'est tout simplement je vais dire si pour moi fifa 15 avec ce que j'ai pu en tester de la démo ce que j'ai pu en voir vaudrait le coup d'être acheté alors déjà j'ai juste posé les bases du gameplay que vous aurez en full donc ce sera pas un gameplay sera des parties de but d'action que j'aurais tout simplement fait sur fifa 15 le peu de temps que j'ai joué parce que je ne voulais pas vous faire une vidéo découverte sachant que c'était déjà beaucoup vu sur youtube alors déjà les gars je vais commencer par vous et par vous dire que les points positifs que je trouve déjà ce début de fifa c'est tout simplement que déjà il ya le menu que je trouve qui est très 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 bien présenter les commentateurs pour le moment on peut pas trop les juger vu qu'ils sont en anglais donc les gars c'est quand même assez difficile de comprendre on peut pas les mettre en français vu que la démo est anglaise mais déjà je trouve que ce qui est bien c'est que il ya vraiment un gros changement alors que vous voyez les gars de fifa 13 à fifa 14 il y avait pas un changement énorme mais de fifa 14 à 15 je trouve vraiment il ya déjà plus de changements dans la qualité graphique vraiment que ce soit dans le graphisme que ce soit dans la technique que vraiment déjà les gardiens sont devenus nettement plus forts sachant que je sais pas si vous vous souvenez mais dans fifa 14 les goals n'étaient pas très 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 fort s'il était très facile de mettre un deux temps là par exemple j'ai fait aller à environ cinq matchs j'ai mis un seul deux temps et vraiment le gardien n'y pouvait vraiment rien du tout il avait pas fait un arrêt dégueulasse ou quoi c'est comme ça il était obligé de se le prendre quoi voilà donc déjà pour moi rien que déjà ces points là c'est des points super positifs après point négatif j'en vois pas trop à part à des moments des petits bugs par ci par là mais bon on pourrait pas dire que ce soit fifa 15 le bug parce que ce n'est qu'une démo donc peut-être que ce sera arrangé par la suite comme tout à l'heure j'ai vu un bug c'est que lionel messi marchait mais on dirait il marchait sur place quoi dire il avançait mais ses pieds il bougeait comme s'il était sur place moi ça c'est un petit détail que vous remarquez vraiment que si vous regardez les tout simplement les cinématiques donc si vous voulez passer vraiment globalement moi je vois quasi aucun bug vraiment pour moi ça la démo est très positive et me donne très envie de l'acheter vraiment déjà j'avais envie de l'acheter car je suis un fan de la de l'opus fifa et donc je me suis dit bah vraiment faudrait que je l'aie mais là avec la démo je me suis dit c'est obligé les gars faut vraiment que je me le procure désolé je viens de taper dans l'intro faut vraiment que je me le procure tout simplement parce que vraiment je le trouve génial voilà donc vous pouvez voir avec le gameplay qu'il est vraiment très 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 beau et qu'il donne vraiment envie d'y jouer envie de l'acheter donc vraiment pour moi les gars ce serait un yes tout simplement pour ce fifa 15 donc la série yes or no est une petite série que je vais lancer tout simplement pour ceux qui découvrent voilà j'avais pas expliqué bah voilà c'est une série que j'ai peut-être lancé sur les tests de jeu tout ça voilà donc sur ce c'était aces la vidéo n'a pas été encore très longue je m'en excuse je vous dis à la prochaine tout le monde et ciao bye bye peace merci